Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui se fait vraiment dans la continuité de ce que je vous indiquais hier à savoir ici une impulsion baissière qui vient attaquer la bande de Bollinger inférieure suivie d'un rebond technique ici qui peine à casser la zone ici des 5 312 points, zone sur laquelle converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur ce graphe nous pouvons bien constater ici que depuis la cassure qui avait provoqué donc la sortie de la dynamique haussière en cours et bien ce rebond ici reste technique, la zone des 5 312 semble s'imposer en tant que résistance donc de ce mouvement technique, on a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui semble aussi faire obstacle donc pour le moment on reste dans un mouvement qui peut appeler une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques on reste ici dans une dynamique haussière très court terme notamment montré ici par le MACD dont les histogrammes continuent à évoluer d'une manière positive mais dans la partie inférieure du graphe le RSI quant à lui est en train de se neutraliser. Alors par rapport à la configuration et donc la séance du jour c'est vraiment la zone des 5 312 et donc la moyenne mobile 20 exponentielle ici en unité de temps h4 qui nous donnera une éventuelle information de possibles poursuites ici de ce mouvement haussier. Tant que l'on reste sous ces niveaux et bien on est toujours dans une impulsion baissière ici qui peut appeler une phase de consolidation plus profonde. Si cette zone ici reste résistance et que l'on revenait ici par exemple sur la zone des 5248, la rupture ici du retracement de Fibonacci qui est le retracement à 23,6% qui se situe à 5234 points pourrait nous donner comme objectif un retour ici sur la zone des 5105. Nous avons donc le retracement de Fibonacci qui se trouve à ce niveau très proche d'une zone horizontale déjà identifiée à 5102 points. Naturellement une rupture haussière ici des 5312 points pourrait nous donner une poursuite du mouvement donc invalidation du risque de consolidation avec un retour ici qui deviendrait possible sur la zone des 5390 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi du côté des États-Unis il faudra attendre 15h30 avec les chiffres du pétrole, les stocks du pétrole qui seront dévoilés pour avoir éventuellement une statistique qui pourra faire bouger les graphes et là ce sera notamment celui du WTI. Voilà donc pour cette analyse, passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site. boursicoté.com